Je suis d'accord sur le fait que ce soit Mbappé, moi j'ai retourné dans tous les sens. Le seul joueur qui peut le contester, selon moi encore, qui a une influence sur les titres de son club, sur le championnat national, mais aussi l'image que renvoie la Ligue 1, le rayonnement de la Ligue 1 à l'étranger, c'est Juninho. Juninho des Lyons. L'impact qu'il a eu sur l'OL de 2010, pour moi, elle est énorme. Vous pouvez demander aux acteurs, moi j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois sur le terrain, mais vous pouvez voir, à notre époque, tous les joueurs du championnat étaient unanimes sur le fait que ce joueur-là, il pouvait te changer le cours d'un match. Vous le disiez quand vous étiez à Saint-Etienne ? Ah oui, mais carrément, à Saint-Etienne, les derbys contre Juninho, avec ses couffrants, avec... C'est une légende de la Ligue 1, mais je crois qu'il est pour l'Ontario. Le volume de jeu qu'il a, et surtout le leadership qu'il a sur le groupe, on n'en parle pas beaucoup, mais dans un vestiaire, un joueur comme Juninho, il a dit que c'est lui qui peut lui contester. À part ce qu'il y a dit Xavier, c'est déjà, bon, je suis un peu plus... Après, après, il parle de... J'ai l'impression que le championnat de France de Division 1 a commencé avec vous en 2002 ou en 2003. Il n'a pas dit ça, mais il y a eu des grands champions avant. On a parlé de Zidane, on a parlé de Platini, Raymond Platini... Non, mais toi qui aimes bien les stades, Xavier, il a été sept fois champion. Mais non, mais ce n'est pas les stades qui font l'histoire. Non, mais tu parles beaucoup de bonnes, mais tu parles des stades de Platini. Non, mais tu parles des stades de Platini. Tu lui sors que des stades tout le temps, tu lui dis que c'est pas de bonnes. L'argument que vous avez, c'est quoi l'argument ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Non, j'ai sorti ces stades parce que Charles le disait, regardez, il s'est inscrit dans la durée, c'est vrai, cette année. Platini a déjà un impact sur Zidane, par exemple. Platini, il a fait 9 ans. Et quel impact sur Zidane, Platini ? Mais ils ont été champions. D'accord, mais quand on parle de Zidane, on parle plus de Salif Kieta que de Platini. Ils ont été champions à une époque où il y avait Nantes, où il y avait Monaco, où il y avait d'autres... Trasbourg, il y avait été champion, il y avait d'autres équipes. Non, mais juste, cette année, on a fêté les 90 ans de Saint-Étienne. Je t'assure, j'ai pas vu un tifo à l'étranger de Platini. On parlait que de Salif Kieta. Donc il n'a même pas marqué l'histoire de Saint-Étienne. Voilà, il n'a même pas marqué l'histoire de Saint-Étienne. On te parle de la Ligue 1 en France. Platini, ok, joueur énorme, ballon d'or, etc. Mais on te parle en France, dans la Ligue 1. Moi, j'en ai bien un joueur. Moi, là, je pense que le championnat, moi, je suis d'accord. Mbappé était très fort, mais Mbappé, c'est autre chose. Non, mais l'impact qu'il a quand il arrive, quand il rentre, quand il est là ou quand il n'est... Mais tout est différent. Oui, jamais un joueur... Il y a le côté incarnation qui est aussi importante. Il y a le côté, ce qu'il incarne. Il y a aussi des sept années où il s'est maintenu au très, très haut niveau. Ibra incarne quelque chose. Il a fait des bonnes saisons. Il a été bon. Mais il a marché sur la Ligue 1. Cette saison, en fait, il y a la question de l'OGMT. Et on ne peut pas vous être convaincu maintenant, vous avez... Non, mais moi, je ne dis pas que Mbappé est un bon joueur. Non, 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 c'est un super joueur. Tu l'as mis en cul, Henri Michel. Non, je dis coup de cœur, Henri Michel. Ce qui me gêne toujours, c'est quand on dit l'histoire du championnat de France qui a 80 ans... Mais là, on est obligé d'en parler. On dit, voilà, c'est le dernier arrivé qui est... Non, 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 non. La question est légitime. Souvenez-vous, quand Zlatan... La question est légitime. Moi, je suis retourné dans l'histoire. J'ai vu les années 70. Quand Zlatan a dit... La logévité du joueur. Mais parce que... Incroyable. Quand Zlatan a dit que le PSG n'existait pas avant qu'il arrive, tout le monde a rigolé. Parce qu'effectivement, le PSG existait avant. Moustapha Daleb, Safe Tzouzic, Luis Hernandez et d'autres. Eh bien, quand on dit que le championnat de France, c'est Mbappé le meilleur... C'est un autre combat qui l'a... Il a battu les records de but. Il a battu les records. Vous m'avez donné un argument. Je compris. Vous avez dit... Finalement, c'est parce qu'il est au Paris Saint-Germain, une équipe dominante. Mais Reims était une équipe dominante dans les années 50. Saint-Etienne. Il y a eu des... Saint-Etienne. Il y a eu une équipe dominante. Marseille a été une équipe. Marseille. Marseille. Je vais vous dire que Papin, à cette époque, il avait match, parce qu'il marchait aussi sur Rennes. Moi, j'ai trouvé un joueur que, franchement, c'est bien comme sujet, ça m'a permis de réviser. Évidemment, je ne le mets pas au niveau de Mbappé, mais c'est mon coup de cœur aussi. Mais Clouffy, quatre fois champion de France, trois fois meilleur joueur du... Quelle nationalité ? Il est algérien. Attendez, attendez, il est français à l'époque. S'il n'avait pas eu la guerre d'Algérie, parce qu'il est parti avec l'équipe du FLN, sa carrière aurait été encore plus monstrueuse. Et il aurait été peut-être à la table... C'est parce qu'Oblard qui avait le record de but en une saison, qui a même eu un soulier d'or, qui a fait réviser aussi la Ligue 1. Non, mais on peut en trouver plein, des heures. Mais Guillaume, j'étais juste au train de Boucher. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire du championnat des France, effectivement. Suzy, sa fête. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est pour ça que la question... Si on regarde les plus grands joueurs... Les plus forts, c'est une autre question. Oui, ça, c'est une autre question. Parce que Neymar, par exemple, en termes de talent pur... Le plus grand, pour moi, c'est Messi, qui est fou. Parce que c'est le seul qui a gagné le ballon d'or en jouant en Ligue 1 ? Non, mais parce que ce qu'il a montré auparavant fait que... C'est le joueur avec la plus grande renommée, on va dire. C'est le plus grand joueur que l'on a vu par le maraite individuel. Il est le plus gros qui soit passé par la Ligue 1. Tout à fait. Pour moi, c'est... Pour moi, balle au pied, le meilleur que j'ai jamais vu en Ligue 1, balle au pied, comme ça, là, c'est Neymar. Neymar, c'est... Je n'ai jamais vu aussi fort. Voilà, mais c'est ma sensibilité. Xavier pourrait très bien dire... Henri Michel, on a besoin de vos sensibilités. C'est la raison pour laquelle je vous appelle tous les jeudis autour de la terre pour débattre, parce qu'on a besoin de votre ressenti, effectivement. Et on a aussi besoin du ressenti de nos abonnés, n'est-ce pas, Flavien ? Ah oui, vous nous avez fait vibrer, messieurs. C'est l'un des plus beaux débats que j'ai entendus. Mbappé est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1 ? 65% de oui contre 35% de non. C'est un peu plus serré que ce qu'on aurait pu penser. Les gens reprochent à Kylian Mbappé de ne pas avoir remécié son président dans sa vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si sûr de contenu, tu parles, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo. C'est qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé a fait une vidéo d'adieu là où il expliquait qu'il ne va prolonger avec le PSG. Et dans cette vidéo, il a remercié beaucoup de personnes, notamment ses anciens entraîneurs. Je pense à Thomas Tuchel, je pense à Pochettino et plein d'autres. Mais, il n'a pas remercié son président Nasser El-Kalafé. Du coup, on a tous compris qu'il était en foi avec son président. Déjà, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Kylian Mbappé, même si tu es en foi avec ton président, même si tu es en foi avec ton président, la moindre chose, c'est de le remercier. Même par politesse. Même par politesse. Il faut le remercier. Puisque, quelque part, c'est quand même le PSG qui a fabriqué Kylian Mbappé. C'est le PSG qui l'a fabriqué. C'est le PSG qui l'a fabriqué. Lorsque Kylian était à Monaco, c'était un jeune prometteur. C'était un jour reconnu par le grand public. En France, il était déjà connu en France, mais en Europe, on ne le connaissait pas encore très très bien. C'est le PSG qui l'a mis là-haut. C'est le PSG qui l'a mis là-haut. C'est le PSG qui l'a fait diviner un stand mondial. Et c'est comme ça que tu remets sur ton président. Moi, je trouve ça vraiment injuste. Je trouve ça injuste. Même si tu es en foi avec ton président, fais le foi au moins que tu es président, mais c'est pour ce que tu as fait pour moi. C'est la moindre chose. C'est la moindre chose. Oui, on va me dire que la direction du PSG a été déjà venue, qu'il n'a fait déjà venue. Mais le foot, c'est comme ça. Personne ne te fera des cadeaux dans le monde du foot. Le foot, c'est la bataille. Le foot, tu dois te battre. Personne ne te fera des cadeaux dans le foot. Kylian Mappé a été habitué à être dans l'optère. Et j'ai très peur pour lui. J'ai très peur pour lui, puisqu'Oreal de Madrid, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas sur Oreal de Madrid. On va le chauffer Oreal. Oreal, ça critique très très fort. Tu fais un match pitoyable, on te critique. La presse te chauffe. La presse te chauffe. Le coach te met sur le banc si tu n'es pas performant. Le coach te met sur le banc si tu n'es pas performant. Ça ne rit pas là-bas Oreal de Madrid. Ça ne rit pas en Angleterre. On dit souvent que les médias français sont trop critiques, etc. Les médias français ne sont pas critiques. Aller en Espagne, c'est violent. C'est violent en Espagne. On te critique. Au point, tu te poses la question, mais est-ce que je ne suis pas un jeu professionnel ? Est-ce que c'est tellement nul à ce point ? C'est violent là-bas. Donc, le client doit s'habituer aux critiques. Il doit s'habituer au fait que les choses ne peuvent pas toujours aller en sa faveur. C'est comme ça la vie. Pour moi, le fait qu'il n'a pas remercier son président dans la vidéo, pour moi, ce n'est pas la moindre chose que tu dois remercier ton président. Puisque c'est son président aussi qui t'a fabriqué. C'est le pays qui t'a fabriqué. C'est le pays qui t'a fabriqué. Lorsque le client va peut-être arriver au pays, on l'achète pour 180 millions d'euros. Il devient le deuxième meilleur jeu le plus cher de l'histoire du foot. D'ailleurs, Neymar. Après, derrière, il a le meilleur soleil du club. Il a le meilleur soleil du club. Le club lui a donné le pouvoir. Et c'est comme ça que tu remercies ton club. Pour moi, ce n'est pas classe. Ça montre à quel point ce garçon, il n'aime pas être jugé. Il n'aime pas le nom. Il n'aime pas l'échec. Il n'aime pas qu'on lui dit non. Et pourtant, la vie, tu dois être habitué aussi au nom. Il y aura des moments où on va te dire non. Et tu dois t'habituer à ça. Auréa de Madrid, ça ne sera pas pour le PSG. Ça ne sera pas pour l'Ottawa. Auréa Madrid, si tu fais un match moyen, tu seras critiqué. Tu seras lourdement critiqué même. Puisque la presse là-bas ne joue pas. C'est très, très critique envers des joueurs comme le Kylian Mbappé, le Karim Benzema, le Cristiano Ronaldo. On peut encore être tolérant avec le Brahim Diaz. Mais lorsque tu es un joueur avec un certain statut, on est très critique envers toi. Très, très critique. Donc, partagez-moi ton ressenti et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation pour venir remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.